Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Vous suivez votre émission Parlons Foot sur Waldo TV. Aujourd'hui, on va parler de nos joueurs qui évoluent en Première Ligue, particulièrement Sadio Mane qui évolue avec les Reds de Liverpool et Edouard Mendy du côté des Blues de Chelsea. Mais on va faire un tour vers Paris pour voir ce qui se passe là-bas. Sur ce, on a le plaisir et l'honneur de recevoir notre confrère qui nous viennent de la Guinée, à Bouakar Soare. À Bouakar Soare, on vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Waldo TV. Merci, M. Kariba, de m'avoir invité. Je vous en prie. Donc vraiment, ça fait une grande plaisir pour moi. Je me retourne encore la deuxième fois sur le même plateau, sur le Waldo TV. Effectivement. Et en même temps, je dirai un petit coucou sur les internet. Donc je le dis petit bonsoir et merci beaucoup. À Bouakar Soare, que pensez-vous des Reds de Sadio Mane qui ont connu une fin de saison très compliquée, très difficile. Et en ce début de saison, ils ont entamé par une victoire écrasante. Quelle lecture faites-vous ? Bon, merci Kariba. Nous avons vu avec Sadio Mane, les Reds de Liverpool. La fin de saison, ça a été une saison très compliquée, difficile pour eux, avec les Reds de Liverpool. Et moi-même, je me demandais comment ils pourraient s'en sortir. Mais Dieu merci, nous avons vu avec la première journée de Ligue. Donc les Reds, ils sont plus s'en sortir. Ils ont montré leur talent, leur capacité en face, vraiment, devant les adversaires aujourd'hui. Donc je pense que, certainement, ils pourraient mieux faire encore M. Kariba. Je pense. Effectivement. Effectivement. À Bouakar Soare, on a évoqué le Kassa Yomane avec les Reds en ce début de saison. De l'autre côté, on a Édouard Mendy avec les bouts, champions d'Europe en titre. Tout à fait. Vous étiez là il y a un peu plus de trois mois de cela. Oui. Et on a fait un débrief sur la finale de la Champions League. Oui. Qu'il a soulevé avec brio, fierté. Oui. Et il a encore remporté la finale de la Super Coupe d'Europe et il est nominé pour le meilleur gardien de la première Ligue. Qu'est-ce que vous pensez de toute la performance de Mendy de l'année ? Bon, comme la dernière fois qu'on était là, c'était les mêmes questions que vous m'avez posé. J'avais dit, je pense que si j'ai la bonne mémoire et j'ai parlé avec lui ici, j'ai dit que Mendy, j'ai donné mon avis, j'ai dit 100%. Ça, c'était même pas contestable. Effectivement. Donc, du coup, je me suis dit que Mendy fait un grand rôle, en fait, au niveau de Bruxelles. C'est pourquoi le coach Thomas le maintient toujours. Effectivement. En fait, c'est le pilier, je peux dire, c'est le pilier de Chelsea, pour moi, selon moi. Nous avons vu aujourd'hui ce qui s'est passé hier, le match de Chelsea avec la rencontre de Claude Bécuil. Les Souma Région de la Ville Aréale. Vous avez vu comment ça s'est passé avec Edouard Mendy ? Effectivement. Donc, il a pu emporter. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, Mendy, bon, c'est vrai quand même, il est de côté comme le meilleur gardien de la Ligue européenne. Donc, c'est une valeur pour nous en Afrique. En fait, c'est une fierté pour nous. Effectivement. On voit un gardien, je pense que peut-être si je me trompe, c'est la première fois, un gardien africain mérite cette trophée. Donc, avec Edouard Mendy, je pense que toujours, il pourra apporter encore au Bruxelles de Chelsea 100% d'elle. Donc, c'est la raison pour laquelle je t'ai dit la dernière fois, Mendy, c'est le top pour le moment. Ok, vous l'avez tant chanté ici, bien avant que Mendy n'ait soulevé le trophée de la Champions League. Ok, compte tenu de la saison qu'il a passé avec les blouses de Chelsea, est-ce qu'on pourra espérer qu'il aura ce ballon tant réclamé de votre côté ? Bon, sur eux, certainement, je pense que c'est possible. Il pourra faire un effort, il pourra s'endormir et il a tous les talents aussi. Et si vous pariez, vous pariez à... Mais je peux parier, c'est comme je t'ai dit, mon vrai caribou à 100% même. Ah bon ? Ça, vous le savez déjà, toi et moi. Et particulièrement pour le trophée de meilleur gardien de la Première Ligue, vous pensez qu'il a un sens de rembourser ce trophée ? Oui, mon frère, il faut toujours mettre la place de Mendy, sa place est toujours là. Il fallait voir ses mouvements, ses déplacements. Et puis, surtout, il a une tête posée. Quand Mendy est dans sa cage, là, c'est fermé, donc il est tranquille. Il ne s'agit pas, ça dit, sa vision est claire même. Effectivement, il a une lecture de jeu. Il communique bien avec ses défenseurs, ses derniers remparts. On va faire un petit tour vers Paris pour voir ce qui se passe là-bas. Ici, c'est Paris. On rêve de devenir réalité. Abouakar Messi a signé officiellement au Paris Saint-Germain. Paris qui rêve de la Champions League. Je sais bien que c'est l'objectif phare numéro un même de Paris. Et compte tenu de l'effectif des Parisiens, je pense qu'ils sont favoris pour la Champions League. Bien. Monsieur Kariba, donc, sans commentaire, nous avons tous suivi ce qui s'est passé dans ces jours-ci. L'arrivée de Messi à Paris, ça a bouleversé le monde à Paris. Ça arrive mieux même. C'est comme si c'était la finale. Effectivement. Ça, pourtant, il n'a pas encore commencé. Juste depuis, dans ce qui s'est passé, Messi doit arriver. Et donc, je pense qu'au niveau du Barça, ça a cassé du coup. Ça a cassé du coup. Parce que moi, je m'attendais même par ça même. Je me suis dit, Messi ne va jamais quitter Barça. Mais d'une part aussi, je me demandais, si Messi ne quitte pas Barça, je vois aussi son talent. En fait, quel potentiel il peut envoyer ici ? Pour avoir connu une équipe comme il a fait une affaire à Barça. Donc, et moi, mon souhait aussi, mon souhait ardent, c'est fait aujourd'hui. Paris, c'est mon club. Et toi et moi, tous, on en a 10 soins, toi et moi, au niveau du Barça. Effectivement. De par le passé, beaucoup ont estimé que Messi, à part le Barça, il ne pourra rien. Il ne gagnera rien. Il a prouvé avec la sélection nationale. En gagnant la Copa, avec l'Argentin, vraiment, s'il quitte aussi le Barça et qu'il aille à Paris, je pense qu'il a fait tout au Barça. Oui. Il ne doit rien au Barça. Oui. Raison pour laquelle je vous dis que c'est vraiment nécessaire. Messi, à Paris, on rêve de venir réalité. Effectivement. Moi, je m'attendais qu'il ait au période où je dis, mais bon, c'est peut-être le coach à bien faire. Juste le réserver et observer le match, comment ça se passe. Donc, du coup, Messi, il va remonter Paris. On appelle ça « remontada ». Donc, on ferait comme on l'aussi bien dit. Oui, effectivement. Il va remonter Paris. Il va en parler jusqu'au sommet même. Donc, voilà quelqu'un. Ça te dit, quand tu parles de Messi, tu parles de son talent, tu parles de l'avenir de Paris. Donc, moi, je pense que devant moi, je vois Paris en face du sommet même. Ça, il n'y a rien à craindre. Paris, au-delà de Messi, ils ont fait un très bon regroupement. Donc, je pense que vraiment, ils ont un bon effectif avec lequel ils peuvent vraiment faire mouche. Justement, comme vous l'avez dit, M. Kariband, l'arrivée de ces quatre grands joueurs talent qui sont venus à Paris. Cinq même. Cinq même. D'ailleurs, cinq même. Surtout, on parle de Ramos. Ramos, c'est un grand joueur, c'est un grand défensif. Donc, on sait que l'arrivée aussi de Messi, ça va combler. Moi, je me dis, la Ligue cette fois-ci, et je sais, je parie même si tu veux même. Je peux parier, je peux miser même. Ah bon ? Cette fois-ci, ça là, c'est pour Messi. Ça, c'est un don, c'est déjà écrit sur la planète même. Donc, c'est un don qui est déjà écrit. Ce qu'on verra. Je ne veux même pas. Ce qu'on verra. Il a tout fait au Barça, de toute façon. Le pari, c'est un autre défi. Oui. On verra quel Messi, je ne sais pas, si ce sera le monsieur marcelonais ou le monsieur parisien. Ce sera le monsieur parisien. Ça sera le monsieur parisien. Oui, le monsieur parisien. C'est sûr. Donc, déjà, d'ailleurs, il a un système de jeu. Comme nous tous, nous le savons déjà, depuis le Catalan. Donc, il a un système de jeu. Et certainement, c'est les mêmes personnes qui sont là-bas. Donc, je pense qu'il pourrait se comprendre avec eux. D'abord, rien qu'avec Mbappé. Effectivement, vous avez tous un point. Messi n'est pas, je dirais, nouveau au Paris Saint-Hermain. Tout à fait. Il a ses équipés d'une équipe nationale en Argentine. Paradez, Di Maria. Il a ses anciens équipés du Barcelone. Oui. Rafinha, Neymar. D'ailleurs, Neymar est l'un de ses meilleurs amis. Et il est parti pour être, d'ailleurs, le meilleur aussi de la planète. Oui. Compte tenu de son talent, de son âge et tout. Maintenant, là, on fait. On parle, mais on oublie de ce gandagui. Qui est un élément incontournable de l'effectif parisien. Parisien. Oui. Et moi, personnellement, je le surnomme N'Golo Kanté Sénégalais. Il est infatigable. Et compte tenu de cet effectif-là, pensez-vous qu'il dit à Oumuadir ? Bon, justement, M. Kaliba, c'est vrai quand même. Il y a tellement de grands joueurs. Ça va être un peu compliqué. Et qui sera qui ? Qui sera remplacé par qui ? Titulaire. C'est vrai quand même. Par rapport à Garnagui, peut-être qu'il y aura comme concurrent, Wenay Dem, il y a Verati, il y a Paradez et autres. En tout cas, il y aura une concurrence rude. Est-ce que Garnagui, moi, franchement, ça aurait été le coach si j'allais la titularité ? Oui, sa place est toujours là-bas. Je pense que sa place est toujours là-bas. Je sais que Garnagui, c'est un milieu équipérateur. Effectivement. Il fournit beaucoup. Au fond, c'est comme il attaque. Donc, je pense qu'il s'appelait là-bas. Mais j'étais toujours dit, on attend d'abord le système que l'entraîneur va poser. Mettre en place. Peut-être qu'il va mettre en place sur le prochain match. Sûrement, il entend de voir comment il faut le faire, comment il faut essayer. Donc, tout ça va sur le début. Nous n'avons rien vu d'abord. Oui, si on a limite... Si on a limite que... Parce que Messi n'est pas sur le terrain, on ne sait pas qui est qui. Messi va jouer avec qui est qui. Donc, peut-être que c'est le système... Donc, pour vous, tout dépend de Messi. Tout à fait. Non, je ne pense pas. Parce que c'est un collectif. Il faut qu'il y ait une chaîne, un maillon. Après, ils vont... En tout cas, le coach aura son mot à dire. De toute façon, moi, personnellement, Garnaguet, je pense qu'il a son mot à dire. Bon, c'est bourré, c'est mélangé. Mais je te dis, mon frère, le président... En fait, je remercie le président de l'Ecloppe de Paris. Voilà quelqu'un que je le remercie. J'acquitte beaucoup pour lui. Beaucoup pour lui. Il a des ambitions. En fait, ses ambitions... C'est la Champions League. Et c'est ça, je pense qu'avec le joueur, il écoute bien. Il est sympathique. Donc, je pense qu'il y a l'amour. Il y a l'amour de ce joueur. Et au niveau du coach aussi, donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup d'être passé encore. D'honoré à notre invitation de quitter de la Djiné au Sénégal. Franchement, c'est un honneur pour Valdo TV, l'équipe technique, l'ensemble aussi de nos auditeurs, vraiment, de nos internautes également, de l'autre côté. Vraiment, on vous dit merci, big up. Très bien, et là, je vous remets encore une fois. Merci beaucoup. Ok, ok, ok. On se donne rendez-vous très prochainement. Merci. Chers amis, chers internautes de Valdo TV, nous en sommes au terme de notre édition. On vous dit, bye, prenez soin de vous, et respectons les mesures barrières, la distanciation, et le laval fréquent des mains, parce que le Corona, Fagorogne, Fadjou, mieux prévenir que guérir. Allez, ciao, ciao, à la prochaine.